Bonjour, nous sommes le groupe 9 des 4e D. Aujourd'hui avec Lola, on va vous présenter un film vu en classe qui s'appelle We Want Sex Egality de Nigel Cole sorti en 2010. C'est un film britannique et biographique. Le récit de ce film historique traite de la première grève des ouvrières automobiles du constructeur américain Ford à Dagenham et des négociations pour obtenir une complète égalité salariale entre hommes et les femmes, notamment auprès de la secrétaire de l'État à l'emploi Barbara Castle. Pour commencer, nous allons vous présenter le contexte. Tout commence au printemps 1968 en Angleterre à Londres. Dans un surcurseur de Ford, lorsqu'une ouvrière nommée Rita mènera ses collègues pour avoir une augmentation de salaire que la direction leur avait promise mais qui ne sera pas prise en compte. Cela mènera à un conflit social au sein de leur entreprise, mais il y aura des conséquences, car au nom de la justice sociale, ces grévistes vont réclamer que l'égalité soit inscrite dans la loi et donc vont pouvoir être prises en compte par leurs supérieurs. Lors de ce film, nous aurons affaire à plusieurs personnages principaux. Rita O'Grady, s'impouvrière de Ford, deviendra la menace de ce conflit social. Elle mènera les grèves, elle parlera avec la direction pour égaliser les salaires hommes-femmes. Barbara Castle, la secrétaire d'État travailliste, soutiendra les femmes dans leur acte et organisera une rencontre avec elle, malgré que le Premier ministre l'a contredit. Lisa Hopkins, la femme de Peter, le patron de l'usine, elle aidera Rita avec le professeur M. Clark lorsqu'il m'amènera leurs deux enfants. En conséquence, Lisa fera une pétition avec Rita et renverra M. Clark. Suite à cela, une amitié va commencer à se créer. Elle va soutenir les actes de Rita en la remotivant lorsqu'elle voudra abandonner leur mouvement de grève et va même lui rendre service en lui prêtant sa robe pour le rendez-vous avec la secrétaire d'État qu'elle organisera. Albert Passinga, le syndicaliste défendant la cause des femmes, tout le long du film. Ce sera le seul homme et le seul syndicat qui va les soutenir dans leurs gestes, du début à la fin. Cognée, la déléguée syndicale, elle sera au début la représentante des femmes et laissera sa place à Rita. Malgré le fait que son mari va malheureusement se suicider, elle restera auprès de Rita pour la soutenir. S'il y a un conflit, c'est à cause du salaire. Tout commence lorsque les femmes ouvrières apprennent qu'elles vont être déclassées. Et il y aura un changement de statut qui aura un impact sur leur rémunération. Elles vont aussi apprendre que la direction a refusé l'augmentation de salaire mais a privatisé celui des hommes. Les femmes sont aussi défavorisées car, comme on le voit dans le film, elles sont dans un autre repos, sans clim, avec des fuites d'eau quand il pleut, etc. À ce moment-là, elles auront trois solutions possibles. Partir, se taire ou s'exprimer. Et en faire le choix de se faire entendre en prenant rendez-vous avec la direction encadrée par le syndicat. Mais celle-ci déclarera qu'elles sont déclassées et donc que leur travail n'est pas qualifié et qu'il ne peut pas y avoir de négociations. Le syndicat va alors essayer une approche que Rita n'appréciera pas. Elle va donc essayer de prendre la parole pour toutes les femmes en déclarant qu'elles mettront une grève en place et elles vont refuser des heures supplémentaires. Suite à ce mouvement, Connie, les représentants des ouvrières, laissera sa place à Rita mais jouera un rôle important au sein de leur mouvement. Avec l'aide de M. Passinga, le syndicaliste, elles vont faire un piquet de grève devant l'usine. Elles vont ensuite se rendre compte que cela ne marche pas. Elles vont donc décider de faire une nouvelle grève. Mais cette fois, elles vont essayer de maintenir leur acte jusqu'à ce que la direction prenne en compte leur attente et augmente le salaire pour l'égalité salariale homme-femme. Au début, elles seront soutenues par les ouvriers comme elles les avaient soutenus. Mais plus leur adresse de travail avancera, plus cela aura un impact sur les ouvriers. Car le travail fordiste a pour avantage que ce soit des tâches qui conduisent à une construction d'une seule voiture. C'est ce qu'on appelle le travail à la chaîne. Donc si une personne arrête de faire son poste, cela aura un impact sur plusieurs personnes qui travaillent au sein de cette même entreprise. D'où le conflit qui opposera les ouvrières et les ouvrières car l'emploi des ouvriers est menacé. Malgré cela, elles vont continuer leur suspension accompagnée de leur syndicat. Il aura le rôle de les assister lors de les rencontres avec les supérieurs. Ils réuniront une caisse de grève pour qu'elles puissent gagner un peu d'argent pendant leur arrêt. Elles trouveront une assistance logique. Bonjour, nous sommes le groupe 10 et nous allons vous présenter un oral sur les conflits du travail et les grèves des syndicats à l'aide du film We Want Sex Equality de Nigel Cole sorti en 2010. Je vais d'abord vous présenter le contexte et les personnages principaux. Benjamin va vous présenter le conflit et Paul le régulateur. Le contexte. L'histoire se passe au printemps 1968 en Angleterre à Dagenham dans une usine Ford où on pratique le travail à la chaîne. Des ouvrières se font rétrograder et décident de faire des grèves. En voulant pousser le sujet, Rita, une ouvrière, va se rendre compte que les hommes sont mieux payés que les femmes. Alors à ce moment, le mouvement dégénère en conflit social. Rita devient la chef du mouvement. Les grévistes vont alors se mettre en grève permanente et au nom de la justice sociale, elles veulent que l'égalité salariale soit inscrite dans la loi. A la fin du film, les ouvrières auront changé le rôle de la femme dans le monde du travail. Les personnages principaux. Rita, mère de deux enfants et ouvrière coutuère spécialisée, est la personne qui mène le conflit. Albert Pachingan, chef de l'entreprise, aide les femmes dans leur mouvement pendant tout le film. Je passe maintenant la parole à Benjamin. Le conflit. Les ouvrières apprennent qu'elles vont être déclassées en tant qu'ouvrières non qualifiées. Les ouvrières font grève pour avoir le même salaire que les hommes. Pour se faire entendre, les ouvrières font grève, des piquets de grève. Elles refusent les heures supplémentaires. Elles font des manifestations, des meetings avec syndicats et des slogans. Le conflit se conclut par l'État qui décide d'augmenter le salaire des femmes et qui s'engagent à proposer une loi sur l'égalité salariale pour que les ouvrières reprennent le travail. Je passe la parole à mon camarade Gabriel. L'État a réglementé les syndicats afin de limiter les grèves qui ralentissent l'économie du pays par la non-productivité. C'est la secrétaire d'État à l'Emploi et à la Productivité, Barbara Castle, qui va s'en charger. Elle va d'abord, elle va avant tout essayer de stopper la grève, puis sera entraînée dans le conflit en tant que soutien et allié pour les grévistes. En effet, Barbara Castle est élue du parti travailliste tout au long de sa carrière dans la vie réelle. A la fin du film, elle organise une réunion avec les ouvrières visant à leur faire reprendre le travail. Cependant, elle va être menacée par le représentant de Ford en Angleterre qui rappelle l'impact sur les emplois si Ford se délocalisait aux États-Unis. du fait de l'égalité salariale des femmes et des hommes. Effectivement, le salaire des femmes s'élevant à 50% de celui des hommes, cela entraînerait une augmentation du budget destiné au salaire des hommes et des femmes de un tiers, ce qui est négatif. Le représentant à lui va d'abord fournir une caisse de grève pour garantir un meilleur revenu aux ouvrières qui fonctionne par le fait que lors de périodes d'activité, les membres du syndicat ont versé de l'argent pour garantir de longues grèves. Des cars vont être aussi loués par le syndicat pour les déplacements et assistent les ouvrières lors des négociations avec la direction. Mais en tant que régulateur, il doit accepter des compromis impossibles pour les ouvriers du fait de la majorité d'ouvriers à l'usine et de ce fait de la minorité d'ouvrières qu'on considère donc moins importante. sous la menace que le syndicat lui permet et que la grève pourrait stopper non seulement par la non-production du fait de la grève mais aussi abouti et par la lutte. Le représentant de ce syndicat Monti Taylor va stopper la grève. Précisons aussi que les syndicats sont reconnus en 1801 qu'en Angleterre et donc l'entrée des syndicats alors qu'ils seront reconnus en France en 1884. Disons aussi qu'il n'y a pas de droit fondamentale de grève au Royaume-Uni. Toutefois, si les syndicats organisent légalement une action collective, ils sont protégés de toute poursuivie. Le film montre que les syndicats et l'Etat peuvent être des régulateurs mais ils peuvent aussi s'affronter comme en ce moment sur le sujet de la réforme des retraites.